Des affrontements armés. Bien sûr, tous nos conseils vont aux soldats morts, aux soldats blessés et à la famille. Nous savons très bien que ces événements se déroulent dans un contexte de dégradation continue de la situation aux frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïka. Nous savons que ce sont des événements qui suscitent l'inquiétude de la France. En ce sens qu'il constitue une violation du cessez-le-feu et qu'il participe d'une dégradation générale de la situation sécuritaire sur les frontières de l'Arménie. Nous savons qu'il se déroulent à la situation de l'Arménie et l'Azerbaïja. Face à cette situation, la France appelle à la reprise d'un processus politique entre l'Arménie et l'Azerbaïja. Nous savons qu'il se déroulent à l'Arménie et l'Azerbaïja. Un processus politique qui doit être de bonne fois et qui ne saurait être mené sous la contrainte ou sous la force. Nous savons qu'il se déroulent à l'Arménie et l'Azerbaïja. Naturellement, des contacts nous ont eu entre la France, la Russie et les États-Unis dans le cadre de la co-présidence du groupe de Minsk. Nous avons contacté avec les Français, les Français et les Américains et les Français. Pour contribuer dans un premier temps à l'apaisement des tensions. Et le moment venu à la reprise d'un processus politique. Mais notre préoccupation immédiate, évidemment, c'est la situation aux frontières de l'Arménie. C'est sans préjudice des autres points de l'accord du 9 novembre qui font encore l'objet de la contention. Et notamment la nécessité de libérer tous les prisonniers d'être venus en Azerbaïja. Je vous remercie tous les prisonniers d'Azerbaïja. Mais comme l'a dit Mme la Maire, pendant ce temps, nous devons actuellement continuer nos activités. Et en introduction, je voulais vous assurer que nos pensées ne sont pas qu'à l'agonie. Elles sont aussi dans la guerre économique. Je suis prêt à prendre une ou deux questions sur ce sujet. Après quoi, je proposerais qu'on passe à l'objet de cette conférence de presse, qui est la présentation des résultats de ZEQUI. Je vous remercie. Monsieur le embassadeur, vous avez récemment déclaré que la France serait prêt à fournir l'aide militaire politique à l'Arménie. Cette question sera telle à l'ordre du jour des discussions avec le président M. Macron, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'Azerbaïja a de nouveau violé le cesselle-feu, cette fois-ci, la frontière avec l'Arménie. Alors, pour être précis, j'ai dit la semaine dernière, lors d'une interview à Zatoutoun, que la France était disposée à étudier les demandes de l'Arménie. Que néanmoins... Mais il fallait tenir compte d'un contexte plus général. Premièrement, la France et l'Arménie ne sont pas membres des mêmes alliances militaires. Et de manière plus générale, notre objectif n'est pas de préparer une prochaine guerre, mais de l'éviter. Parce que nous pensons qu'il n'y a pas de solution militaire aux problèmes qui s'opposent actuellement dans la région. La question du statut de Garabakh, la question de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ne peuvent être résolues que par la négociation. La question du statut du statut de Garabakh, Tout alternatif est une impasse. Il y a deux aspects. Tout d'abord, sur une visite du président de la République en Arménie, le président de la République, après le sommet de la Francophonie, s'était engagé effectivement à revenir à Garabakh, cette fois pour une visite bilatérale. Pour l'instant, aucune date n'est fixée. De manière générale, le président Macron viendra quand sa présence en Arménie et dans la région peut être utile pour accompagner un processus politique. Donc on verra à ce moment-là quel type d'accord pourrait être signé entre la France et l'Azerbaïdjan et la France. Et maintenant, nous nous proposons de savoir pourquoi le statut de Garabakh est le statut de Garabakh pour l'Azerbaïdjanin et le français n'est pas le statut. Merci. Je suis heureux d'avoir pu apporter ces précisions. Merci. Je suis heureux d'avoir pu apporter ces précisions. Sous-titrage ST' 501